Nul n'est prophète en son pays Une relecture pertinente et impertinente des évangiles en 8 épisodes Proposé par Denis Moreau Avec le concours de Radio Notre-Dame, des éditions du Seuil et des librairies La Procure Épisode 6 Rendre à César ce qui est à César Maître, nous savons que tu es franc et que tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité Sans te laisser influencer par qui que ce soit Car tu ne tiens pas compte de la condition des gens Dis-nous donc ton avis Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César ? Mais Jésus, impercevant de leur malice, dit Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ? Montrez-moi la monnaie qui sert à payer l'impôt Ils lui présentèrent une pièce d'argent Il leur dit Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? Ils répondent, de César Alors il leur dit Rendez donc à César ce qui est à César Et à Dieu ce qui est à Dieu À ces mots, ils furent tout étonnés Et, le laissant, ils s'en allèrent En Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 22 On appelait César tous les empereurs romains Même ceux qui n'appartenaient pas à la famille de Jules César Jésus a vécu sous le règne des empereurs Auguste Puis Tibère Alors que les Romains occupaient le pays des Juifs L'effigie de l'empereur figurait sur certaines pièces de monnaie À la façon dont on trouve aujourd'hui le personnage de Marianne Sur le côté face de nos pièces Le piège tendu par les adversaires de Jésus est le suivant S'il répond oui à la question sur l'impôt Ils pourront l'accuser de trahir son peuple Et de collaborer avec l'occupant S'il répond non Ils pourront le dénoncer aux Romains En tant qu'insoumis Et se débarrasser ainsi de lui Le sens général de l'astucieuse réponse de Jésus est clair Il a été conservé dans l'expression Rendre à César ce qui est à César Qui signifie rendre à chacun ce qui lui est dû Ou ce qui lui appartient La seconde partie de la formule Et à Dieu ce qui est à Dieu N'est en revanche pas passée dans l'usage La signification précise de la réponse de Jésus Demeure en revanche énigmatique Conseille-t-il la soumission au pouvoir en place Tout en condamnant la fraude fiscale ? Est-ce une façon de dire que les préoccupations politico-financières Ou les hommages rendus aux puissants N'ont à ses yeux guère d'importance Et que seul compte ce qui concerne Dieu ? Des auteurs chrétiens comme Saint Paul Ou Blaise Pascal Préciseront ce thème pour décrire la façon chrétienne De se tenir en société D'une part, ne pas se révolter systématiquement Contre le pouvoir établi Se comporter du moins Tant qu'elle n'offense pas la conscience Comme le prescrivent les lois Et manifester à l'égard des puissants de ce monde Les marques de déférence que dicte la coutume D'autre part, garder à l'esprit Ce que Pascal appelle une double pensée Ou une pensée de derrière Pour ne pas oublier qu'à Dieu seul Revienne l'honneur et la gloire Comme le dit Saint Paul Et que celui à qui on paie l'impôt Ou qu'on salue Parce qu'on accepte de jouer le jeu De la société et de ses conventions N'est pas pour autant réellement honorable Du point de vue de ce que Pascal Aurait appelé les grandeurs naturelles On s'est aussi souvent servi De ce passage évangélique Pour justifier contre une conception Théologico-politique de la société La séparation de la sphère religieuse Et de la sphère politique Du pouvoir temporel Et du pouvoir spirituel De ce point de vue On a pu considérer que les thèmes Inconnus de l'Antiquité De la laïcité Et de la séparation de l'Église Et de l'État Étaient en germe dans ce passage des Évangiles A vrai dire Ils étaient déjà en germe Dès l'Ancien Testament Quand le premier livre de Samuel Au chapitre 8 Propose de distinguer les figures Du roi et du grand prêtre Qu'il ait fallu pas loin de 2000 ans Pour que cette idée à proprement parler Révolutionnaire Lancée un jour par Jésus Trouve sa traduction politique concrète Ne change rien à cette origine christique Comme le disait le philosophe Martin Heidegger Les grandes thèses ne se réalisent souvent Qu'au terme d'un temps d'incubation Qui peut être pluriséculaire Et si l'émergence de la laïcité Signe en quelque manière La fin de la chrétienté Comme structure religieuse Organisant de façon globale une société On peut dire Avec le penseur contemporain Marcel Gaucher Que le christianisme apparaît dans ce texte Comme la religion De la sortie de la religion Celle qui porte en elle La mise en crise Et la fin Du théologico-politique Il est en tout cas frappant Que cette idée de laïcité Entendue comme séparation Des pouvoirs religieux et temporels Est émergée Et se soit développée Avant tout Dans des pays de culture chrétienne Dont la France Dans Notes sur la poésie De Paul Éluard Il faut prendre à César Tout ce qui ne lui appartient pas Retrouvez ce texte Et d'autres paroles d'évangile Aux origines de nos formules familières Avec mon livre Nul n'est prophète en son pays Disponible dans toutes les bonnes librairies En général Et en particulier A la procure Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501